Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va être relativement courte puisqu'on va simplement modéliser cette partie-ci du pistolet bolter en utilisant la même méthode que dans le précédent tutoriel et je voulais également faire quelques ajustements sur cette forme, modéliser ce petit décroché ici et j'ai remarqué que l'objet était un petit peu trop épais donc on va tout de suite corriger ça avec un petit scale sur Y voilà ça me paraît un peu mieux comme ça puisqu'il doit être plus fin que cet objet-ci et pour modéliser le petit décroché qu'on peut voir là on va faire comme dans le précédent tuto on commence par vérifier si j'ai un scale non uniforme quelque part c'est le cas donc on fait comme dans le précédent tuto apply scale maintenant je peux passer en édition de polygones je vais désactiver l'affichage du normal ça ne sert pas à grand chose pour l'instant et du coup on se met en vue de côté j'extrude cette face avec la touche E je sélectionne les quatre faces ici et avec un extrude long normal je vais pouvoir faire mon petit décroché comme ça maintenant on va passer à la modélisation de cette forme ci donc je vais commencer par supprimer les anciens objets je vais supprimer ça aussi tout ce qui nous gêne un peu voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt que de recréer un plan de leur dimensionner etc on va créer un plan à partir de cet objet si on va prendre celui là donc je passe en edit mode j'utilise la touche 3 pour passer en mode de sélection de face je sélectionne cette face qui sera notre point de départ pour modéliser cet objet si donc pour faire ça je le duplique avec shift d et je vais le placer pour l'instant par ici maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je le sépare de cet objet pour créer un nouvel objet à partir de cette face donc pour ça on a un raccourci qui est la touche p pour séparer et je peux séparer la sélection maintenant si je quitte le mode d'édition je vois bien en mode objets que j'ai deux objets donc je me mets maintenant en vue de côté ah non je vais déjà avec un petit scale sur y agrandir élargir cette face qui puisque notre nouvel objet est censé être plus épais que celui ci et maintenant que c'est fait je passe en mode édition en transparence avec alz je sélectionne tout et je me place ici et c'est parti on démarre nos exclusions donc extrusion avec la touche e clic milieu je contrains ensuite je continue clic milieu je contrains et là on a un arrondi donc je vais vous montrer du coup comment on fait des biseaux donc pour l'instant j'extrude tout droit comme ça comme ça et je continue mon extrusion du profil par ici je passe par là et voilà donc il va falloir qu'on referme alors qu'est ce que c'est que ça ah oui j'ai été trop loin je vais les mettre par ici donc on a deux choses à faire c'est refermer ici refermer tout l'ensemble sur chaque côté et faire notre arrondi on va commencer par l'arrondi donc on va faire ce qu'on appelle un biseau donc on l'a rapidement évoqué dans le précédent tuto mais là on va le faire vraiment de manière intentionnelle donc on va biseauter ces deux segments si je met en vue de côté et on va aller chercher l'outil biseau donc qui est contrôle b et ça me biseaut mon segment c'est à dire que ça le divise mon segment va être transformé en face donc là je règle tout ça avec la souris pour l'instant je ne touche à rien et avec la molette je peux ajouter des segments créer plus de face quand je fais mon biseau donc voilà ce que ça nous donne voilà donc on a fait ce qu'on voulait faire je recommence pour vous d'être bien en vue de côté contrôle b je fais mon biseau et avec la molette j'ajoute ou je retire des segments au biseau pour créer plus ou moins de face c'est quelque chose que je peux toujours régler après ici donc 5 c'était pas mal et voilà donc on a fini l'arrondi maintenant on va refermer bon je vais isoler l'objet pour ce plus facile de travailler avec la touche slash maintenant faut qu'on referme notre forme ici donc on aurait pu faire comme on a fait dans le précédent tuto je sélectionne un segment j'en sélectionne un autre et je remplis avec la touche f mais on va procéder différemment dans cette vidéo pour vous montrer d'autres outils on va fusionner ce point ci avec ce point là et ce point ci avec ce point là donc pour ce faire il faut que je puisse déplacer ce point exactement sur la position de ce point là donc pour ça on peut activer le magnétisme donc c'est cette petite icône en forme d'aimant et je clique dessus pour l'activer et je dis à blender de magnétiser les points donc voilà il y a plein d'autres options je vous expliquerai tout ça dans un prochain tutoriel donc c'est parti maintenant si je déplace mon point hop il va venir s'émanter sur ce point là si je désactive le magnétisme il y a un raccourci très intéressant dans blender c'est je démarre ma transformation je maintiens la souris rien ne se passe j'ai pas de magnétisme puisque j'ai pas activé l'option mais si pendant mon déplacement je maintiens la touche contrôle le magnétisme s'active et hop je peux aller m'aimanter sur le point là bas alors maintenant qu'on est bien les points sont bien alignés mais par contre je suis pas fusionné mes deux points sont toujours deux points distincts alors là on va pouvoir activer une option très intéressante dans ce petit menu remarquer que ce n'est pas le même que d'habitude puisque pour l'instant on l'a toujours utilisé en mode objet donc en mode objet le menu option ressemble à ça en mode edit le menu option ressemble à ça et je peux activer l'auto merge automerge ça veut dire que dans un certain rayon dans une certaine tolérance qui est ici de 1 mm si deux objets si deux points si deux segments sont à moins de 1 mm l'un de l'autre et bien blender va les fusionner donc du coup je peux amener mon point par ici j'active le magnétisme avec la touche contrôle et hop je fais pareil de l'autre côté je déplace avec la touche G j'active le magnétisme avec la touche contrôle et voilà et puisque j'ai amené mon point exactement par dessus l'autre ils sont totalement dans le rayon d'influence de l'auto merge et donc du coup je n'ai plus qu'un seul point donc voilà on a quasiment terminé ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner tous les segments de chaque côté pour refermer la forme telle qu'on l'a fait dans le précédent tuto donc je passe en transparence pour sélectionner tous les points et avec la touche F je referme mon profil avec un endgone on fait pareil de l'autre côté F et voilà j'ai mon objet qui est terminé je quitte l'isolation et voilà progressivement on va réussir à avoir un pistolet bolter de plus en plus correct tiens ça je peux le faire tout de suite parce que ça m'agace hop on va bien le centrer par rapport à la courbe qu'on a modélisé ici et voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt